24 heures 24 heures et je venge six siècles d'insultes et d'outrages Que ma marine me fasse un couloir protégé entre ces deux côtes Un jour, un seul Je traverse ce foutu détroit J'envahis l'Angleterre et je deviens le maître du monde Dieu, si vous existez, aidez-moi Je ne vous demande que 24 heures Et après plus jamais rien d'autre, je le jure Que fait donc ce marin à la coque de noix de Villeneuve ? Un petit bras de mer narguait le conquérant qui régnait alors sur tout l'ouest du continent Mais dont l'empire s'arrêtait aux côtes Sur mer, la marine anglaise était omniprésente Les anglais avaient rompu une paix signée deux ans plus tôt en s'affichant en Méditerranée Napoléon suffoquait Il a décidé d'envahir l'Angleterre Afin de traverser la Manche, Napoléon avait impérativement besoin de la flotte de l'amiral Villeneuve Or, cette flotte qu'il attendait désespérément cinglait au sud de l'Espagne Et une escadre anglaise l'empêchait de remonter au nord D'autres escadres anglaises bloquaient les bateaux de guerre français dans les ports de Rochefort, Brest Dans les escuaires du Pas-de-Calais, de la Belgique, de la Hollande Elles empêchaient les troupes de Napoléon de traverser le détroit En vue d'envahir l'Angleterre, Napoléon avait fait creuser des ports pour y abriter des navires de guerre Et une flottille de 2000 péniches de débarquement La France et l'Angleterre sont deux vieilles rivales en Europe Depuis la fin du règne de Louis XIV, les deux puissances sont en guerre C'est-à-dire qu'on est en présence d'une deuxième guerre de cent ans En août 1805, le régime de Napoléon n'est pas encore bien assis Rappelons-nous qu'il n'a été couronné que depuis quelques mois Par ailleurs, la France traverse à ce moment-là une crise économique et financière assez grave Et il y a en France encore des opposants qui se disent Après tout, ce régime impérial ne durera peut-être pas plus longtemps Qu'ont durer les autres régimes de la Révolution Alors Napoléon a besoin d'une victoire Il a besoin d'une victoire pour affermir son pouvoir et sa légitimité Et cette victoire, il faut qu'il aille la chercher en Angleterre Le dernier ennemi qui lui résiste L'histoire de Sterlitz commence ici En face des côtes d'Angleterre, au camp de Boulogne Autour duquel Napoléon amassait une armée de 200 000 hommes Les soldats vivaient dans des baraquements en bois Les unités qui venaient d'arriver, dans des tentes Pendant deux ans, le gros de l'armée française a donc campé sur la côte éventée du Pas-de-Calais En attendant un embarquement pour l'Angleterre Les hommes s'entraînaient quotidiennement Soldats sont les membres d'associations de reconstitution napoléonienne Ils viennent de toute l'Europe Ils se réunissent régulièrement Partout où sont commémorés les moments forts de l'épopée de la Grande Armée Aussi est-ce avec eux que nous évoquons le passé 20 secondes pour recharger un canon Un bon tireur vise, tire et touche 3 fois à la minute Ça vous donne 20 secondes pour chaque tir Et quand vous serez bon, vous arriverez à 4 En 1805, les soldats du camp de Boulogne apprenaient à manœuvrer comme sur un champ de bataille A serrer les rangs où des hommes faisaient mine de tomber A obéir aux doigts et à l'œil aux ordres de mouvements communiqués par les tambours A hurler pour se donner enthousiasme et courage Et couvrir les plaintes à venir de vrais blessés La Grande Armée vient tout juste de naître D'être organisée en Grande Armée En tant que machine de guerre, elle était unique Elle avait des généraux et des soldats Qui s'étaient endurcis au cours des nombreuses guerres de la Révolution Et qui étaient motivés Non seulement par le patriotisme et par les idéaux de la Révolution Mais encore par le sens de l'honneur et par la dévotion à l'Empereur Vive la République, vive la Nation, vive l'Empereur Ces vivas signifient la même chose Après tout, ils se référaient à Rome Rome était à la fois Republica et Imperium Et ils étaient guidés par un impérateur qui était un général Napoléon était probablement le plus grand général depuis Jules César Et les soldats le savaient À des milliers de kilomètres de là, à l'est, l'armée russe avait déjà entamé trois semaines plus tôt Une marche encore plus vertigineuse De sa capitale impériale Alexandre Ier avait ordonné à son armée de traverser toute l'Europe pour aller combattre Napoléon Le jeune Tsar respectait en cela son alliance avec le premier ministre anglais, Pete Nous avons d'abord parcouru en Russie 750 kilomètres en 28 jours 30 kilomètres par jour de marche A-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t Bello très холодno Nous se sommes en train presque veulent Nous standons Pour dégromper Le docteur Coupir Le ma mange Et L'emont Le mé Le 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 Últ Le Quoi Le 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 Bun Le Jérôme Lov est un prototype de l'officier russe parce qu'il est de la noblesse, comme pour la plupart des officiers russes ce n'est pas la guerre idéologique, ils ont la conviction profonde qu'il faut servir le tsar et la patrie et puisque le tsar les envoie donc il faut s'ébattre. Le soldat de base naturellement c'était un serre mais attention l'armée a franchissé, si vous avez fait 25 ans de service vous sortez comme un homme libre. J'ai fait les Alpes au Saint-Bernard pieds nus dans la neige, j'ai fait la campagne d'Italie en courant, cette marche-là sacrobleuse et chaque jour pendant des semaines et des semaines, on n'en voit pas le bout. Il y en a qui font tous les trois jours, deux jours de marche en un jour, un jour et une nuit. Les soldats français étaient capables de marcher beaucoup plus vite que leurs ennemis. Ils acceptaient d'incroyables souffrances, le froid, la chaleur, la faim, les blessures, le manque de soins et ils le faisaient parce qu'ils vénéraient un chef exceptionnel. La révolution et l'empereur c'est la même chose. L'empereur au moins on sait qui c'est, c'est pas comme la république. Elle a tué mon père et ma mère, la république. Moi je me bats pour la nation, la France. Que ce soit pour la révolution, la république, l'empire, les français savaient pourquoi ils se battaient, la nation. Chez les autrichiens, on se battait pour le roi avec beaucoup moins d'enthousiasme. Pour être officier, il fallait être noble. Les soldats étaient des mercenaires. Ils se battaient pour l'argent plutôt que pour l'honneur. A la différence de l'armée autrichienne, dans la grande armée, les chefs avançaient au milieu de leur troupes. A chaque fois qu'ils le pouvaient, l'empereur lui-même faisait un bout de chemin avec ses soldats. Cette familiarité, jouée ou spontanée, magnifiait sa popularité. C'est l'ombreur ! Bonjour soldats ! C'est l'ombreur ! On arrête de marcher ? Allons ! C'est l'ombreur ! Il veut nous emmener le tendu. J'en ai marre de ces marches forcées. Dernier, votre mère est toujours la plus jacobine de la place des Vonges ? Elle vous nomme toujours Bonaparte ? Le Cissé en souvenir des victoires passées, pourquoi pas ? Et vous, capitaine ? Au contraire, vous êtes habitués à sa zone de bois ? Ça va, il est toujours en Italie. Sire, depuis que nous avons quitté le territoire national, nous n'avons plus de livraison régulière de nos riches. Vous fraternisez avec les populations, leur demandez des provisions, les bavarois sont nos alliés. Les camarades, vous devez toujours payer ce que vous trouvez. Et en cas de besoin, demandez à votre capitaine de le faire. Pourquoi cette guerre, monsieur Sire ? C'est quoi ça ? Pourquoi marcher si vite, votre Sire ? C'est pour épargner votre sang que je vous fais essuyer de grandes fatigues. Il faut étonner par la vitesse, et vaincre par suite de cet étonnement ! La troisième compagnie va atteindre le Rhin début octobre, puis entrer en Bavière pour aller à la rencontre de l'armée autrichienne. C'est vos divisions jusqu'au pied du Pratsen, jusqu'à ce petit rue, sans tambour ni trompette. Lorsque vous attaquerez, musique, que ça ait de l'allure. Napoléon a donc modifié son plan au dernier moment. Au lieu d'attaquer les austro-russes par le nord, comme il l'avait envisagé, il profite du brouillard pour les attaquer au centre. Les divisions de Soult gagnent le pied du plateau, invisibles. Même si le soleil se lève, la plaine sera encore couverte par la brume. Pour les Russes, la surprise va être totale. Ils sont tous au pied de la panche maintenant. Combien pour monter sur le plateau ? 20 minutes. Je propose l'engagement à 8h15. 8h30 plutôt. Regardez. On dirait que le soleil est de votre côté, Sire. Je ne veux pas que mes divisions se battent dans la confusion. Pour déployer tous leurs talents, ils ont besoin de voir l'ennemi. Espérons que ce brouillard sera dissipé à 8h50. Mémoire du capitaine Yermolov. Nous pensions que nous étions loin de l'ennemi. Mais soudain, émergeant du brouillard, nous vîmes l'armée française déployée en bataille avançant vers nous. Le cinéma russe évoque ainsi l'attaque inattendue des Français sur les hauteurs du Pratsen. C'était comme l'ouverture d'un opéra. Des deux côtés, des fanfares, dont les musiques s'entrecroisaient, suivaient les unités attaquantes. Les musiciens jouent pour que les unités puissent se repérer, parce qu'on marche au son et on chante pour se donner du courage. Et peut-être un petit peu, pour ne pas trop entendre, les appels des blessés ou le bruit de la mitraille. Les ennemis font la même chose, si bien que c'est à la fois un concert qui se mélange avec le bruit du combat lui-même. À Austerlitz, on aura plus de 500 musiciens russes-turcs. L'assaut français a fait reculer les premières lignes russes. Les lignes arrière russes contre-attaquent et font reculer à leur tour l'adversaire. Les lignes françaises suivantes repartiront en avant. Il en est toujours ainsi. L'emportera celui qui ne recule plus du tout. L'heure de vérité a sonné. Les vagues successives d'assaillants finiront par prendre possession des villages. Il y a là un vrai danger pour Napoléon. Si les villages du sud tombent, la grande armée connaîtra l'encerclement par l'ouest. Les seuls témoignages qu'on a de la bataille d'Australie, qui sont les témoignages pessimistes, viennent du village de Telnitsch et de Sokolnitsch. Certains ont vraiment cru que la bataille était en train d'être perdue. À 10 heures, 2000 français tiennent toujours les vergers à l'orée des villages contre 40 000 austro-russes. Deux milles contre 40 000. Comment cela est-il possible ? C'est que la résistance des défenseurs en terrain non découvert, maison par maison, arbre par arbre, a créé des embouteillages dans les colonnes austro-russes. Pendant ce temps, les compagnies de Davout arrivaient une par une, remplaçant au fur et à mesure les compagnies décimées. Cent hommes mouraient, cent nouveaux arrivants les remplacés. Bien qu'exténués, ils combattaient aussitôt. Au bout d'une heure, bien qu'inférieure en nombre, les troupes de Soult occupent une bonne partie du plateau, avec relativement peu de pertes. Mais elles vont bientôt encaisser les contre-attaques d'unités de réserve adverse fraîches. Celles-ci ne suffiront pas. Alors le commandement austro-russe va retirer des régiments aux colonnes qui attaquent les villages du sud. Leur remontée sur le plateau crée une grande confusion. Les migrés français longeront qui commandaient une colonne russe, écrit Des unités descendaient du plateau, tandis que d'autres y remontaient. Elles se marchaient les unes sur les autres. J'ai imploré mon chef, le général Boxhoudon, d'abandonner le plan de départ et de nous porter au secours de nos divisions en difficulté sur le plateau. Je réalise qu'il est en état d'ébriété. Je lui dis que nous sommes entourés d'ennemis. Il me rétorque, mon cher, calmez-vous. Vous voyez des ennemis partout. J'ai alors répliqué, et vous, monsieur le comte, vous êtes en état d'en voir nulle part. Mémoire du capitaine Yermolov Il n'y avait pas de communication entre nos unités. Nous passions des heures à attendre les ordres. Il restait encore la garde, la belle garde impériale russe, qui est brillante par son courage, mais absolument aussi brillante par l'expérience totale, avec les officiers qui, parfois, sentaient pour la première fois la poudre. En face d'eux, ils avaient des généraux qui ont fait déjà 13 ans de guerre, qui se sentaient très bien dans sa peau sur le champ de bataille. Et le courage de la garde russe ne pouvait pas changer grand-chose. Imaginez-vous une équipe de football où il y a des gens qui comprennent tout, qui passent leur ballon à l'autre, qui savent déjà ce que va faire son compagnon à droite et à gauche. Et de l'autre côté, il y a une équipe où il y a des sportifs, qui sont brillants, mais qui font chacun dans son coin ce qu'ils veulent. Voilà, c'est à peu près ça, c'est la différence entre l'armée française et l'armée des alliés. Jamais dans son histoire, la France n'a eu une armée si bonne. Napoléon a envoyé la cavalerie de sa garde contre la garde actuelle de Sars. C'est le coup de grâce. Les cavaliers du Tsar interviennent à leur tour. Malgré leur bravoure, les combats de cavalerie tournent vite à l'avantage des Français, bien plus expérimentés. La fine fleur de la noblesse russe agonise en une demi-heure. Alexandre Ier quitte le champ de bataille, Kutuzov aussi est introuvable. A partir de midi, l'armée russe n'était plus commandée. Mémoire du capitaine Yermolov. J'ai rejoint les débris de ma division. Les yeux du Tsar étaient emplis de larmes. Messieurs, Zegle l'emporte. Finissons le travail avant que la nuit tombe. Survient la fermeture du piège que Napoléon avait tendu. Soult, descendez vers les étangs. Une fois le plateau en ses mains, il retourne son armée et la fait descendre contre les flancs des trois colonnes austro-russes qui voulaient l'encercler par le sud. Les divisions de Soult et celles de Davout, lesquelles tenaient toujours Telnitz, prennent les austro-russes en pince de crabe. 20 000 fuyards refluent dans un désordre apocalyptique vers les étangs gelés. La glace peu épaisse, en outre bombardée par l'artillerie française, se brise. Napoléon a écrasé la coalition avec des pertes minimum. Environ 1500 hommes sont morts sur le champ de bataille et des suites de leurs blessures. Bien sûr, bien d'autres blessés mourront encore par la suite. Napoléon dirait que cela représente une semaine d'accidents sur les chemins de France, qui avec 27 millions d'habitants, était alors de loin le pays le plus peuplé d'Europe. La comparaison avec les pertes adverses, morts et blessés confondus, est terrible. 17 000 russes, 5000 autrichiens. Mémoire du capitaine Yermolov. Un russe ne devrait jamais pardonner la défaite à Austerlitz. Le cœur de chaque russe doit brûler d'une soif de revanche. Après la bataille d'Austerlitz, le gouvernement anglais de Pitt tombe. Et Pitt mourra d'ailleurs très peu de temps après. Mais l'Angleterre a gagné la bataille de Trafalgar. Et on pourrait mettre en parallèle Trafalgar et Austerlitz. Et en fait, on n'est pas dans le même domaine. Parce qu'avec Trafalgar, l'Angleterre a assuré définitivement son pouvoir sur la mer et sur l'outre-mer. Mais avec Austerlitz, Napoléon a remporté une victoire qu'il va devoir, dans toutes les années qui suivent, toujours répéter et qui finalement, finalement, n'aboutiront à rien. Napoléon a arrivé au pouvoir grâce à ses succès ministères pour prouver le besoin de nouvelles victoires pour confirmer son pouvoir et sa légitimité. Après Austerlitz, l'empereur et sa grande armée devinrent persuadés qu'ils étaient invincibles. Ils ont guerroyé sans fin. Jusqu'à envahir la Russie. Ils ont connu une retraite mémorable. Puis il y eut la défaite de l'Aipsique. Il y eut l'exil à l'île d'Elbe. Le retour. Les 100 jours. Puis Waterloo. Le maître de l'Europe ne fut plus qu'un homme brisé. De nouveau exilé, cette fois à Sainte-Hélène. Petite île perdue de l'autre côté de la planète. Sainte-Hélène. 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 Sous-titrage FR ?